Lyon avait l'occasion cet après-midi à Gerland de se rapprocher plus encore des places de tête face à Reims, équipe qui a du mal hors de ses bases et qui a seulement récolté deux petits points à l'extérieur depuis le début de la saison. Lyon, à contrario, est très performant à domicile et même si la première demi-heure est dominée territorialement par l'OL, c'est bien Reims qui pique en contre avec cette situation tout dic pour Diego, le ciseau du Brésilien passe au-dessus de la cage de Rémi Vercoutre. Et juste avant la mi-temps, Lyon va être récompensé par sa domination stérile avec ce but contre son camp marqué par Anthony Weber. Le bon travail sur le côté d'Anthony Réveillère qui se débarrasse de Takalfred, il lève la tête le latéral de l'OL mais c'est le défenseur central de Reims qui propulse le ballon dans ses propres filets. 1 à 0 pour Lyon qui, sans avoir eu énormément d'occasion, n'a pas trop eu à être en danger. 1 à 0 et à ce moment-là du match, l'OL est virtuellement leader de la Ligue. En seconde période, l'OL va peut-être un peu trop relâcher, la jouer un peu facile à l'image de ce contrôle raté de Gonallon. Et Bukunjika met à contribution Rémi Vercoutre. L'OL va accélérer pour se mettre à l'abri le débordement d'Anthony Réveillère pour Stine Malbranck. Malbranck en retrait, c'est Krikoviak qui propulse le ballon sur sa barre. Bafé Gomis a suivi 2 à 0 pour l'OL à la 73ème minute. L'OL réalise le but du break, 6ème but pour Bafé Gomis opportuniste. suite à cette nouvelle erreur de la défense rémoise. En toute fin de rencontre, l'entrée de Clinton Engie se fait remarquer. La percée du jeune joueur camerounais de Nice 9 ans qui transmet à Malbranck. La passe impeccable de Malbranck pour Lissandro Lopez. Le ballon piqué devant Kossi Agassa. 3 à 0 à la 90ème minute de jeu. Large succès de l'Olympique lyonnais qui enfonce cette équipe rémoise. Qui enregistre une 3ème défaite consécutive. En revanche, pour l'OL, tout va bien à domicile. Avec 18 points sur 21 possibles à domicile. L'OL se rapproche des sommets. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501